Cette semaine on se retrouve à Clairefontaine pour un stage à rassemblement I23 avec un match sur la fin de la semaine contre la Belgique donc c'est l'avant-dernier rassemblement de cette saison. C'est un plaisir de les retrouver sur cette semaine. On a des filles qui reviennent aussi dans un groupe comme Vicky qui redescend du groupe A donc c'est bien parce que ça leur permet aussi de retrouver tout le monde. On a Naomi Feder qui n'était pas là donc c'est chouette de retrouver tout le monde sur ce rassemblement. Ouais on vit bien, il y a vraiment une bonne entente, on a un groupe qui est à l'écoute et qui veut en apprendre davantage. On a la possibilité aussi en début de semaine quelques unes de pouvoir aller faire des entraînements avec les A donc ça prouve qu'il y a de la qualité dans l'équipe et puis comme je l'ai dit j'espère qu'on pourra ramener la victoire et puis montrer aussi les qualités qu'on a pour pouvoir chercher aussi un peu plus à grappiller des places dans ce mini championnat. Comme toute joueuse c'est une fierté d'être une Française, d'être fière de son pays et de porter ce maillot. Oui forcément je suis très fière parce que c'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'on a une énorme chance de pouvoir jouer pour son pays et puis comme je l'ai dit encore plus parce que j'ai cette possibilité de pouvoir porter l'équipe donc j'espère que ça va continuer et que comme je l'ai dit on pourra ramener cette victoire. Demain sur le match contre la Belgique exactement ce qu'on a mis en place cette semaine c'est voilà comme je le disais c'est récupérer le ballon assez vite assez haut et qu'on soit surtout beaucoup plus efficace dans les zones de finition chose qu'on n'a pas été sur les derniers matchs. On a eu beaucoup de mal contre la Norvège sur la première mi-temps. On a manqué d'agressivité, on n'a pas mis la bonne intensité donc demain il faut gommer ces petites erreurs et puis essayer de repartir sur une deuxième mi-temps comme on l'a terminé contre la Norvège. Il faut qu'on soit vraiment précis dans ce qu'on leur demande toujours avec une cohérence avec le groupe A donc on essaie de les amener aussi sur ce que veut le staff A donc l'agressivité, récupérer le ballon assez haut, mettre beaucoup d'intensité et puis après avoir une animation puis surtout une bonne gestion du ballon sur certaines transitions et certaines phases de jeu. J'ai la doublette ! Oh non mais les deux ne courent jamais ! Allez, c'est parti ! Allez, le plus sérieux ! On a un peu eu du mal à se lancer. On a gagné le premier match contre l'Espagne mais après on est parti sur une mauvaise lancée et je pense que c'est aujourd'hui qu'on va devoir faire ce changement et pouvoir gagner ce match demain. On a déjà analysé la Belgique, c'est une équipe avec beaucoup d'impact, une équipe qui essaye de construire du jeu, qui essaye de produire du beau jeu, après nous aussi on a des bonnes qualités donc on craint rien par rapport à ça et puis le plus important c'est aussi de montrer de belles choses et surtout de ramener la victoire. On est passé par toute forme d'émotion et puis on a eu des bonnes mi-temps, on a eu des mi-temps moins bonnes, on a eu des temps de jeu où on a été très bien, d'autres un petit peu moins bien et je pense que c'est intéressant pour les filles parce que quand on arrive à avoir deux matchs sur le rassemblement, elles voient que l'effectif tourne un petit peu et le 11 tourne un petit peu mais comme je le disais tout à l'heure, si on n'est pas concentré un maximum, c'est difficile et on voit que contre l'Angleterre on prend un but d'entrée au bout de 3-4 minutes, même si dans le jeu on est plutôt intéressant et on est très cohérent, il faut avoir cette concentration maximale pour pouvoir performer au haut niveau. Pour le reste de la saison, déjà beaucoup de victoires, d'avoir un groupe qui continue de bien vivre, avoir un groupe sain et qui continue aussi de travailler pour pouvoir aussi aller toucher les A parce que je pense que c'est l'objectif pour toutes les filles qui sont ici et puis une bonne saison aussi parce que c'est important de pouvoir faire de belles choses en club pour pouvoir atteindre nos objectifs en sélection. Bien terminer, essayer de faire un team cheat parce qu'on ne l'a pas encore fait, on en a parlé, garder ce niveau d'exigence qui est important et aussi, comme je le disais, des passerelles qui se font avec Léa donc à chaque fois qu'on est sur un rassemblement, on a quelques filles qui partent avec le groupe A donc ça c'est très bien et c'est surtout leur souhaiter beaucoup de réussite dans leurs différents clubs et en sélection pour la fin de saison. On a essayé de gagner au maximum de matchs parce qu'on sait que c'est un petit championnat qu'on a donc c'est une petite compétition pour nous donc on serait fiers de finir bien dans le classement. C'est un petit championnat.